Mettre à la disposition des parlementaires des informations nécessaires sur les différentes conférences sur les changements climatiques, c'est le but de cette campagne de sensibilisation lancée par le ministère du Tourisme et de l'Environnement à l'attention des députés et sénateurs. Cette campagne nationale lancée à Brazzaville va se poursuivre à Pointe-Noire et peut-être dans d'autres départements du pays qui subissent les impacts des changements climatiques, selon la ministre Soudan-Nono. Elle devrait ainsi permettre aux deux chambres du Parlement d'avoir le même niveau de connaissance des COP que nous-mêmes qui y participons. Vous êtes en effet les seuls responsables de l'adoption des lois émanant des recommandations et des exigences des accords environnementaux multilatéraux que le gouvernement ratifie au niveau international en engageant la République. En tant que représentants du peuple à l'hémicycle, les députés se doivent aussi de rendre compte à leur mandant sur ces informations liées au changement climatique. L'objectif étant de les impliquer dans cette lutte. Nous avons une action à mener. Il faut que les gens comprennent pourquoi il y a ce changement climatique. Pourquoi ? Et nous avons des devoirs aussi parce que nous devons reboiser. Si nous ne préservons pas cette nature, c'est notre avenir qui est en jeu et surtout l'avenir de nos enfants. Au nombre des impacts des changements climatiques que subissent déjà les populations congolaises, selon Arlette Soudan-Nono, on note des inondations qui entraînent des ravinements de terrain, des vagues de chaleur d'amplitude nouvelle, la sécheresse qui s'installe dans certains départements du pays.